Bonjour, je vous propose aujourd'hui des petits jeux pour favoriser la connaissance des parties du corps de votre enfant. Commençons déjà par la cocotte. Il s'agit de dire un chiffre, de manipuler la cocotte, de l'ouvrir et de venir dire le nom de l'image décorait. Ensuite, nous avons un petit jeu de cartes pour venir nommer les parties du corps. Ici, il s'agit du coude. L'enfant peut venir montrer l'endroit de trouver le coude et ensuite placer le sac ou un objet de la maison sur sa partie. Il peut tirer une autre carte, il peut venir nommer, ici c'est le poignet, il peut montrer son poignet à lui et le vôtre. Ici, il s'agit d'un jeu d'équilibre. Il faut de nouveau piocher une carte et venir tenir en équilibre sur les parties du corps qui sont pour montrer ici les genoux et les coudes. Vous pouvez ensuite tirer une autre carte et de nouveau imiter la posture. Là, il s'agit de tenir en équilibre sur les pieds et les mains. Dans cette petite trousse, vous trouverez un jeu de loto, des planches et ensuite il faut venir piocher l'un après l'autre une petite carte dans la trousse et venir compléter la planche. L'image qui correspond. Ici, il s'agit de l'œil. Piocher une autre carte et venir la placer le plus rapidement possible. Si c'est la jambe, venir la mettre sur la case qui correspond. Le premier qui a fini une planche à gagner. Avec ces mêmes cartes, vous pouvez jouer au jeu de mémoire. Placez les cartes et il s'agit de retrouver les paires. Donc deux mêmes cartes identiques. Deux yeux. Si j'ai la même paire, je mets les paires de côté. Et le premier qui a le maximum de paires à gagner. L'ail, c'est un casse-tête. Nous avons un casse-tête de filles et un casse-tête de garçons et il faut les reconstituer. Ce jeu de cartes est un jeu de mimes. De nouveau, piocher une carte. Là, il faut mimer, conduire une voiture. Vous pouvez demander à votre enfant de mimer et vous devez deviner. Ou alors, c'est votre enfant qui devine l'action. Là, c'est la carte du docteur. Vous pouvez mimer ou votre enfant peut venir mimer le fait d'être un docteur. Et l'autre personne doit deviner. Voilà, j'espère que les explications étaient bien claires. Amusez-vous bien ! Merci. Merci. Merci.